Dans cette vidéo, je vais vous expliquer trois raisons pourquoi la population, et encore plus grave, les décideurs politiques sous-estiment la vitesse, ou il me semble qu'ils sous-estiment la vitesse où le virus se répand et le nombre de cas qui est observé chaque jour. Et sous-estimer cette vitesse est extrêmement grave, car comme nous pouvons le voir, la vitesse grandit de minute en minute, le nombre de cas également, et la situation évolue drastiquement. Et donc, si on sous-estime cette vitesse, les mesures qui sont prises par l'État ne sont pas suffisantes, ce qui amène encore à plus de morts et à plus de problèmes économiques. Les trois raisons que je vais énoncer, tout d'abord, le fait que le nombre de cas suit ce que nous appelons une fonction exponentielle, qui est une fonction mathématique particulière, et en effet, il faut comprendre ça pour pouvoir prédire ce qui va se passer dans les jours à venir. La deuxième raison, c'est qu'il y a un certain temps d'incubation pour vraiment observer la maladie chez quelqu'un, et donc pour qu'il se rende compte qu'il est peut-être malade. Ce temps d'incubation a été mesuré jusqu'à deux semaines. Et donc, c'est comme si nous observons, en regardant les données, une image du passé, à une semaine en arrière ou jusqu'à deux semaines en arrière. Et étant donné que le nombre de cas augmente drastiquement de jour en jour, il est dramatique, si on ne comprend pas, qu'on est en train de regarder un jour ou une semaine ou deux semaines en arrière. Car la situation évolue, est drastiquement différente en quelques jours. La troisième raison est, comme vous le savez, que nous ne testons pas tout le monde en Suisse. Et donc, de nouveau, nous avons une sous-estimation du vrai nombre de gens qui pourrait être en fait de 10 à 100 fois supérieur au nombre observé de cas. Je vais utiliser les chiffres suisses pour vous montrer quelle est la situation aujourd'hui et quelle sera la situation dans les prochains jours. La première raison, c'est que le nombre de cas de personnes contaminées suit ce que nous appelons une fonction exponentielle. C'est-à-dire qu'entre chaque jour, le taux de croissance reste le même, entre 30 et 40%. C'est-à-dire entre chaque jour, entre le jour 1 et 2, il y a environ 30 et 40% d'augmentation, 2 et 3, entre 30 et 40% d'augmentation, etc. Et ceci donnait une forme à une fonction mathématique très particulière qui donne l'impression qu'au début, tout va bien, et d'un coup, c'est trop tard. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec cette fonction. Et si on ne comprend pas bien cette forme, on peut faire de très mauvaises prédictions qui ont des implications dramatiques. Donc, regardons simplement cette fonction. Et les prédictions que j'ai faites en utilisant les données suisses, la semaine passée, jeudi, jeudi soir, j'avais les données jusqu'au jour 50 sur ce graphique. Les données observées, ce que j'avais, sont la ligne pleine rouge, qui est un peu d'exemple. On observe, jeudi passé, j'avais les données qui s'arrêtaient jusque-là. Et donc, j'ai estimé mathématiquement cette fonction, statistiquement, ce qui est la ligne en traitier. Donc, je pouvais voir, trois jours plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, quel serait le nombre de cas mesurés ou prédités avec mon modèle mathématique. Et maintenant, si on compare ma prédiction avec la réalité, étant donné que maintenant, on est trois jours plus tard, on observe que ma prédiction est extrêmement proche de la réalité, presque parfaitement superposée à la situation du jour. Cependant, si on ne comprend pas cette courbe exponentielle et qu'on essaye de faire des prédictions, le problème est que, j'imagine, avec des connaissances limitées des maths et des statistiques, se peut qu'on fasse une interpolation linéaire, c'est-à-dire qu'on regarde simplement le dernier niveau de croissance et on tire une droite. Si on fait ça entre le jour 49 et le jour 50, sauf erreur, il y a eu 116 cas supplémentaires, ou 120 environ. Donc, si j'ajoute pour le jour 51, pour prédire, j'ajoute également 120 cas, etc., etc., jusqu'à aujourd'hui, dimanche 15. Voici la prédiction. Ça serait ces points rouges épais. On voit qu'après un jour, nous sommes assez proches de la vraie valeur, ou de ma valeur prédicta avec une fonction exponentielle. Alors que trois jours plus tard, nous sommes vraiment en train de mesurer une situation qui est drastiquement différente, et nous sous-estimons de manière très grave le vrai nombre de personnes malades. Et en effet, avec cette comparaison, nous pouvons voir que le premier jour, nous mesurons 106 cas de moins que ce qui s'est vraiment passé vendredi. Un jour après, donc samedi, nous serions à 179 cas en dessous de la réalité, et dimanche, aujourd'hui, environ 860 cas en dessous. Donc on manquerait un tiers du nombre total de personnes contaminées. Et si on pousse cette idée, on continue jusqu'à une semaine, jusqu'au dimanche prochain, nous serions en train de sous-estimer de 7000 cas, le vrai nombre. Donc nous prédirions uniquement 20% du nombre de cas par rapport à ce qui existe vraiment. Et voici pourquoi il est très important de comprendre cette fonction, et de l'observer pour prédire correctement le nombre de cas, et pour comprendre que la situation est très grave, même au moment où la courbe semble très plate. La deuxième raison, c'est que le temps d'incubation va de une semaine à deux semaines. C'est-à-dire que c'est comme si nous regardions dans le passé. Si nous regardons, nous avons une image, et que nous ne comprenons pas que potentiellement le nombre de cas réels aujourd'hui, pas encore observés, sera le nombre de cas que nous pouvons prédire dans deux semaines, nous pensons de nouveau que nous sommes sur une partie très plate de cette fonction, alors qu'en deux semaines, nous pouvons voir que le nombre de cas va vraiment augmenter d'un grand facteur, et être beaucoup plus grave que l'image que nous pouvons observer aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir cette compréhension du temps d'incubation lorsqu'on regarde les statistiques. La dernière raison, comme je l'ai énoncé, c'est que nous ne testons pas toute la population, c'est-à-dire que nous sous-estimons radicalement le nombre total de personnes malades. Les prédictions ou les estimations les plus précises et les plus utilisées que j'ai vues est qu'en général, il y aurait dix fois plus de cas que le nombre de cas observés. Et certaines prédictions ou certains experts disaient jusqu'à cent fois plus de cas que ce que nous observons vraiment. Et dans ce cas-là, nous pouvons vraiment voir à nouveau qu'en prenant tous ces facteurs, la situation est bien plus grave que ce que nous pouvons croire en regardant les statistiques. Pour prendre des décisions correctes, il faut donc prendre ces trois facteurs clairement en compte. Et de cette manière-là, les décideurs politiques pourront prendre les bonnes décisions. Et j'espère qu'ils le font au moment où je suis en train de parler et que la décision de fermer entièrement le pays est prise au moment où vous verrez cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez n'importe quelle question, posez-la en commentaire. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la période à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada